Si on regarde bien au loin, nous trouverons les petits choux sushi pour vaches, juste là, là et là. Alors plus que des sushis, ce sont des makis à mon avis. Là le paysage est quand même immense, il va falloir que je sélectionne où est-ce que je souhaite aller. Et ce que je pense faire, c'est regarder l'endroit qui me semble le plus intéressant. Je sais qu'il y a des points d'eau vers là-bas, là. Et derrière c'est la mer, tout derrière. Mais c'est peut-être un peu loin et je souhaite faire voler un peu mon drone. Donc du coup, de ce côté-ci, peut-être pas. C'est un peu trop vert. Un peu moins de choses, je ne vais pas dire d'intérêt, mais un peu moins de complexité de paysage. Donc je pense que je vais plus m'orienter de ce côté-ci. Et là-bas, je vois une étendue d'eau. Je pense que je vais joindre cette étendue d'eau avec les petits makis juste à côté pour vaches. Et il y a des vaches en plus là-bas. C'est parti pour une petite marche. J'essaye de faire ça rapidement. Je ne veux pas m'éterniser. Le but, c'est de prendre de la vidéo. Et non de faire une randonnée. Donc c'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais ça, c'est typiquement une fleur qui vient à l'origine des Pyrénées. Alors, je ne suis pas dans les Pyrénées, je suis en Normandie. Et c'est vraiment inédit de voir qu'à deux endroits opposés de la France, il y a exactement la même fleur. Et à savoir qu'en Pyrénées, c'est une fleur qui est protégée. Donc, je ne sais pas en Normandie si c'est le cas. Elle a l'air de pousser assez facilement ici. Mais elle est très jolie dans ce paysage. vert et violet. Donc, les deux complémentaires adjacentes. Ça, c'est le taureau qui s'est levé. Il se prépare à me combattre. Si jamais je vais m'approcher un peu trop près de sa famille, je pense qu'il est un peu menaçant. Je ne vais pas rester là. Ou alors, ou alors, ils sont contents de me voir. Je ne pense pas. Étant donné l'état de la tôle qui est juste là, ils ont besoin de se défouler un peu, je crois. Je suis à la recherche de l'étang que j'ai vu tout à l'heure en haut. Et il se trouve que là, eh bien, je ne le trouve pas. Il y avait les vaches pas loin et l'étang ne doit pas se trouver très loin, je pense. Donc, je crois que l'étang est sur la droite. Mais là, je ne le vois pas. Je suis à la recherche de l'étang, je suis à la recherche de l'étang. 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 Et je pense que l'étang de la recherche de l'étang. Bref, l'étang est tombée par l'étang. apparemment juste j'ai à un moment donné perdu de vue mon drone j'entendais plus donc il faut savoir qu'un drone ça fait quand même un gros bourdonnement un peu comme un bourdon une grosse la seule façon de retrouver en fait c'était de prendre un point de repère du paysage de voir ce que mon drone voyait et d'essayer de m'orienter par rapport au paysage là cette falaise au loin m'a été très utile pour m'orienter donc j'ai regardé d'abord la falaise ensuite j'ai un peu orienté je me suis dit non là je suis pas vers là non je suis pas vers là je suis plus vers là et donc voilà c'est comme ça que j'ai retrouvé mon chemin avec mon drone et enfin j'ai réussi à le faire atterrir au bon endroit donc voilà un gros succès pour ce coup pour ce vol surtout que je fais pas voler très très souvent on va dire donc je suis contente voilà donc là je pense que je vais quand même rentrer et je ferai peut-être d'autres prises de vue un autre jour parce que je pense que là j'ai eu quand même pas mal d'émotions il est temps de rentrer il est temps de manger et autres voilà j'avais hésité à venir un peu plus tard en fait sur cette plage une plage de galets et je regrette pas du tout parce que finalement à marée descendante on se rend compte qu'après les galets et bien il y a du sable et ce coucher de soleil vraiment magnifique derrière moi la logique aurait voulu que je peigne le coucher de soleil mais je trouve que c'est des plans qui sont un peu trop linéaires un peu trop parallèles et donc en fait si je fais ça c'est de suite un peu plus intéressant sans forcément prendre le coucher de soleil mais je pense qu'en aquarelle les couleurs rendent pas mal mais je vais peut-être pas mettre autant de couleurs que ce que je vois je vais juste représenter le basique mais ce plan ci me plaît beaucoup ici le coucher de soleil c'est vraiment pour les couleurs c'est vraiment magnifique mais je pense dessiner puisque je vais faire plutôt de l'encre de chine en fait et je pense dessiner vers l'horizon là bas alors pour ça j'ai mon matériel de base ma petite pochette où tout rentre quasiment j'ai mon carnet fait maison donc là c'est les croquis d'hier je crois sur la plage je les trouve pas forcément ils sont pas trop à mon goût en même temps j'étais pas très bien installé j'ai mon matériel juste ici de l'encre de chine pinceau ma palette remplie de sable alors c'était vraiment une horreur hier donc voilà mes pinceaux aussi je les ai pas nettoyer entre temps c'est pas bien alors ça fait un petit temps que j'ai pas fait cet exercice donc là je pars vraiment j'ai vraiment l'impression que que je redébute en plein air en fait ça fait vraiment très longtemps l'automatisme du dessin gelé mais c'est vrai que le le côté cadrage par exemple etc j'ai pas pris mon vieux catcheur donc du coup c'est un peu moins intuitif en fait je peux le faire avec les mains aussi à un moment donné je le faisais avec les mains et et donc voilà alors donc on va représenter l'horizon qui est là toujours l'horizon en premier alors moi je suis là donc je pense que je peux représenter cette ligne si comme comme ça ça va être vraiment quelque chose une ébauche j'ai pas envie de le complexifier le trou et je vais arrêter là avec le crayon je vais directement passer à l'encre de chine j'ai toujours peur de salir surtout quand je ne suis pas chez moi j'ai toujours peur de salir cette rouge en fait c'est l'eau qui peint c'est pas moi je fais rien du tout et là en fait je suis tellement pressé je veux vraiment prendre la vidéo puisque là le soleil décline encore de plus en plus et je ne veux surtout pas louper ça donc du coup je m'arrête là je m'arrête là c'était vraiment un croquis c'est pas forcément un croquis très élaboré mais il faut que je me dépêche si je veux prendre ce que j'ai à prendre en vidéo donc allez c'est parti on range de tout oh 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 ...